Nous sommes à Chavornay, dans une réserve internationale qui est une des plus importantes de Suisse, surtout pour la halte des limicoles en automne, qui s'appelle le creux de terre, et c'est un site qui vaut vraiment la peine d'être visité. On y trouve pas loin de 200 espèces quand même de passage, avec une quarantaine d'espèces qui nichent. C'est un site qui est vraiment remarquable et qui est très important de le conserver pour aussi non seulement les nicheurs et la migration autonome. Ce site a failli disparaître par cette exploitation et c'est grâce à deux ornithologues qui ont pu vraiment sauver cette zone et devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un site qui est très intéressant et je pense qu'il est aussi très utile à l'apprentissage de l'ornithologie. C'est vrai qu'il y a 30 ans j'ai commencé l'ornithologie. Daniel Gler, qui est le fondateur quand même aussi de cet étang, qui a su vraiment le protéger pour aussi montrer que dans ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a besoin de biodiversité. On peut parler tellement de choses et puis je crois que ça fait du bien de parler tout ça dans un milieu aussi beau que cette réserve naturelle.